Bonjour à tous, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur Youmaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations de notre chaîne, on se donne rendez-vous sur cette plateforme. Et évidemment sur la newsletter aussi. Bon visionnage. La Chine exhorte les étrangers à se faire vacciner avec des vaccins fabriqués en Chine. Pékin affirme que quiconque le fait bénéficiera d'une procédure accélérée pour obtenir un visa chinois. Le régime chinois qualifie les Etats-Unis d'empire de l'espionnage et accuse son gouvernement de piratage informatique. Ceci après que les Etats-Unis ont qualifié Huawei et 4 autres entreprises chinoises de menaces pour la sécurité nationale. Un groupe de défense des droits de l'homme demande à NBC de ne pas diffuser les Jeux Olympiques de Pékin l'année prochaine. Et des usines chinoises ont pris feu en Birmanie, aussi connues sous le nom de Myanmar. Certaines personnes soupçonnent le régime chinois d'être derrière le coup d'état militaire local. Bienvenue dans Regards sur la Chine, je suis Vladian Huitens. La Chine pousse les étrangers à se faire vacciner avec des vaccins fabriqués en Chine. En guise de récompense, elle propose une procédure simplifiée pour l'obtention d'un visa chinois. A partir de lundi prochain, la nouvelle règle s'appliquera aux Etats-Unis, à l'Australie, à l'Italie, à la Grèce et à d'autres pays. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que cette nouvelle règle visait à faciliter la reprise des voyages internationaux. Certains médias occidentaux ont accusé Pékin de faire ce qui est appelé la diplomatie du vaccin. Il s'agit de renforcer sa position sur la scène internationale en proposant son propre vaccin, alors que la plupart des pays occidentaux n'ont pas encore approuvé les vaccins fabriqués par des entreprises chinoises. En février, le régime chinois a fait la promotion de ces vaccins dans près de 70 pays. Mais l'efficacité de ces vaccins est encore sujette à débat. Un document publié par le Journal of the American Medical Association a révélé que les principales sociétés pharmaceutiques chinoises ne publiaient pas les données finales des essais de leurs vaccins. En parallèle, toutes les autres sociétés ont publié leurs données. D'après les rapports, l'efficacité de certains vaccins chinois peut varier considérablement. L'efficacité du CoronaVac de Sinovac Biotech fluctue jusqu'à 40%. Le taux le plus bas n'est pas meilleur qu'un pile ou face avec exactement 50%. En comparaison, les vaccins Pfizer et Moderna des Etats-Unis ont un taux de réussite supérieur à 90%. Les débats au sujet des vaccins restent cependant très animés. Dans des cas extrêmes, des personnes ont été partiellement paralysées par des vaccins chinois. Au Mexique, une femme est morte 40 minutes seulement après avoir reçu un vaccin chinois. Un groupe de défense des droits de l'homme demande à NBC, une chaîne américaine, de ne pas diffuser les Jeux Olympiques de Pékin l'année prochaine. Ils alertent sur le fait que le régime chinois utilisera NBC pour améliorer son image et dissimuler ses violations des droits de l'homme. Un reportage réalisé avec Don Tran de l'équipe NTD New York. Devant le siège de la NBC à New York, la Christian Defense Coalition exige que la société d'information ne diffuse pas les Jeux Olympiques de Pékin en 2022. L'association surnomme les Jeux Olympiques de Pékin les Jeux du Génocide. Ils auront lieu en Chine communiste, en même temps que la persécution par le régime communiste des prisonniers de conscience, des croyants religieux et des minorités ethniques. La Chine est commissée de l'homme contre les Uighurs, brûlant les chrétiens et les chrétiens, brûlant les pratiques de Falun Gong, brûlant les corps, brûlant les écrits, brûlant les écrits, des dissidents politiques, des dissidents intellectuels, brûlant leurs propres gens, et bien sûr, leur oppression de la ville de Hong Kong. 47 militants de Hong Kong ont récemment été arrêtés pour avoir organisé une élection primaire l'année dernière. Pékin les a accusés de violer la loi dite de sécurité nationale. Ils pourraient être condamnés à la prison à vie. Le parti communiste chinois ou PCC a également détenu plus d'un million de Uighurs et d'autres minorités musulmanes dans des camps d'internement. Les détenus disent être soumis à la torture, au viol, au travail forcé et à l'endoctrinement politique. La Christian Defense Coalition avertit NBC que si elle diffuse les Jeux de Pékin, le PCC pourra montrer une image positive mais fausse de la Chine communiste. Dans le même temps, le régime cachera ses atrocités commises en matière de droits de l'homme. Le groupe se dit prêt à aller plus loin en demandant à NBC et aux autres médias de faire davantage de reportages sur les violations des droits de l'homme commises par le PCC. If America knew what we knew, they wouldn't even switch the television on for one second to watch the games. NBC would never broadcast them. So part of the collective effort is for our large media corporations to tell the truth on what's going on in China right now. So far, NBC has not communicated with the Christian Defense Coalition. The coalition said they'll be hosting more public events to protest the main sponsors of the Beijing Olympics and they'll also be reaching out to politicians here in the United States to bring more attention to this issue. Don Tran, NTD News, New York. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken adresse un message ferme au régime chinois. Il est actuellement en route pour renforcer les alliances en Asie afin de contrer la menace croissante de Pékin. Anthony Blinken met en garde la Chine contre toute agression dans la région indo-pacifique. Sa remarque intervient lors de son premier voyage à l'étranger en tant que secrétaire d'État. Le but de ce voyage est de renforcer les alliances américaines en Asie pour contrer la menace croissante du régime chinois. Et la première étape est le Japon. Ce choix n'est pas une coïncidence car le Japon est l'un des alliés les plus importants des États-Unis dans la région pour plusieurs raisons. Le Japon est la troisième plus grande économie du monde. Il dispose également d'une armée solide. Le pays se trouve aussi sur une position critique. Il fait partie d'une chaîne d'îles qui s'étend jusqu'à la Malaisie. Cette chaîne constitue une ligne de défense entre Pékin et la côte ouest des États-Unis. Ce qui rend difficile pour Pékin de lancer des attaques de missiles nucléaires contre les États-Unis. Le Japon est également un partenaire loyal des États-Unis depuis des décennies. Il a même été l'un des premiers à envoyer de l'aide après les attentats du 11 septembre 2001 sur le World Trade Center. Mardi dernier, le secrétaire d'État Blinken et le ministre de la Défense Lloyd Austin ont rencontré leurs homologues japonais. De telles rencontres n'ont lieu que lorsque deux pays doivent se réunir pour faire face à des défis. Dans le cas présent, il s'agit de la Chine. Pékin montre ses muscles face au Japon. Le régime a décidé d'autoriser ses gardes-côtes à ouvrir le feu sur les navires étrangers s'ils sont dans les eaux de Pékin. Mais Pékin et le Japon revendiquent tous deux les îles Sengkaku et le régime a envoyé des navires à plusieurs reprises près des îles contestées. Les États-Unis réaffirment qu'ils défendront le Japon si les îles contestées sont attaquées. Les deux puissances ont également effectué des exercices militaires conjoints autour des îles. Blinken et Austin se rendent maintenant en Corée du Sud. Ils y ont également leur première rencontre en personne avec de hauts diplomates chinois. Vendredi dernier, la Commission fédérale des communications des États-Unis, ou FCC, a désigné le géant chinois des télécommunications Huawei et quatre autres entreprises chinoises comme une menace pour la sécurité nationale. En réponse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a accusé les États-Unis d'être un empire de l'espionnage, de l'écoute et du piratage. Les entreprises figurant sur la liste sont Huawei ZTE, un fabricant de radios chinoises et deux sociétés chinoises de vidéosurveillance. La FCC a procédé à cette désignation en vertu du Secure Networks Act. Cette loi exige que la FCC identifie les entreprises de télécommunications qui représentent une menace pour la sécurité des États-Unis. En réponse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères accuse les États-Unis de faire preuve de discrimination vis-à-vis des entreprises chinoises. La FCC explique que la désignation est due au fait que les entreprises, je cite, « produisent des équipements et des services de télécommunications qui ont été jugés comme présentant un risque inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis ou la sécurité et la sûreté des personnes aux États-Unis ». Les agences américaines pensent que Huawei, ZTE et d'autres entreprises chinoises coopèrent étroitement avec le parti communiste chinois. Ces entreprises peuvent potentiellement permettre au régime chinois d'accéder à des données et à du matériel informatique. Des usines appartenant à des Chinois ont été incendiées à l'extérieur de la plus grande ville de Birmanie, un pays également connu sous le nom de Myanmar. Certaines personnes en Birmanie soupçonnent le parti communiste chinois d'être à l'origine du coup d'État militaire local. Les forces de sécurité ont répondu par la violence et ont déclaré la loi martiale dans la région. Les incendies d'usines ont été mêlées aux semaines de protestations dirigées contre la junte militaire. La banlieue de la capitale du pays abrite de nombreuses usines appartenant à des Chinois. Au milieu du tumulte, le régime chinois a appelé les autorités birmanes à protéger les biens et le personnel chinois. La Birmanie est actuellement sous la coupe d'une junte militaire après un récent coup d'État. La junte est considérée comme amicale envers Pékin. Voice of America rapporte que les forces de sécurité birmanes ont tué au moins 39 personnes dimanche dernier. Il s'agit de la journée la plus meurtrière depuis le coup d'État du 1er février. La junte a pris le pouvoir après avoir revendiqué une fraude électorale généralisée. Selon l'association d'assistance aux prisonniers politiques, plus de 120 personnes ont été tuées depuis que la junte a pris le pouvoir. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.